Noël approche, et les enfants ne tiennent plus. Le matin du 25 décembre, ils seront nombreux à ouvrir leurs cadeaux qui auront été placés sous le sapin. Toutefois, certains d'entre eux auront la chance de les découvrir la veille, comme les enfants de la famille royale. En effet, chaque année, le prince George, la princesse Charlotte ainsi que le prince Louis ouvrent leurs cadeaux le 24 décembre, et non le matin de Noël. Mais ici, il n'est pas question d'un caprice de la part des arrière-petits-enfants d'Elisabeth II, mais bien d'une tradition. Toujours attachés à leurs origines allemandes, les Windsor appliquent ainsi la tradition qui veut que le Christkind, l'enfant Jésus personnifié sous la forme d'une petite fille vêtue de blanc, apporte les cadeaux aux enfants le soir du 24 décembre, après que le matin même, ceci est laissé pour lui des biscuits qu'il pourra déguster lors de sa venue. Ainsi, après le thé de l'après-midi, les cadeaux des membres de la famille royale sont déposés en petit tas, où chacun les ouvre ensuite le soir venu, précise The Mirror. Un moment supervisé généralement par le prince Philippe, qui a pour habitude d'annoncer l'ouverture des cadeaux. Chose qu'il ne pourra peut-être pas faire cette année, et ce, à cause de son hospitalisation depuis le 20 décembre dernier. Les cadeaux amusants sont de mise chez les Windsor même si l'époux d'Elisabeth II risque de ne pas passer Noël avec le reste de la famille royale à Sandringham cette année, la reine n'a pas pour autant prévu de changer ses plans. Ainsi, s'y estie bien la famille royale, presque au complet, qui se réunira dans sa demeure du Norfolk, avant d'assister le 25 décembre au matin à la traditionnelle messe de Noël. Et la veille, adultes et enfants ouvriront leurs cadeaux. Un moment pour le moins amusant dans la famille royale, puisqu'au lieu de s'offrir des cadeaux luxueux, les Windsor préfèrent échanger des cadeaux peu chers et amusants. Parmi les plus étonnants, la petite amie a cultivé offerte par Kate Middleton au prince Harry, ou encore lorsque celui-ci avait offert un bonnet de douche à sa grand-mère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501